Alors deux petites remarques ou propriétés à propos des sous-espaces vectoriels engendrés par une famille de vecteurs de E. Donc d'abord on considère E un cas espace vectoriel, donc à l'intérieur du calme bien sûr il y a toutes les petites croix ici qui représentent des vecteurs. Qu'on peut noter, vous vous en souvenez, E1, E2, E3, E4, etc. Et ensuite si on considère F une famille de vecteurs E1, E2 jusqu'à E1, c'est-à-dire vous vous souvenez on a pris E1, E2, E3, etc. jusqu'à E1 et on a formé cette famille de vecteurs. Et ensuite on considère ça, vect de E1, E2 jusqu'à E1, on se souvient ça qu'est-ce que c'est. C'est le sous-espace vectoriel engendré par cette famille de vecteurs qu'on peut noter d'ailleurs aussi vect de F. Donc si vous n'êtes pas au clair avec cette notation et ce que ça représente, allez voir la vidéo précédente, c'est super important. Ça c'est un sous-espace vectoriel qui est engendré par toute cette famille de vecteurs-là. Alors maintenant imaginez qu'on considère une deuxième famille de vecteurs qu'on a qu'à appeler F' par exemple, et qui comporte exactement tous les vecteurs de F, vous voyez qu'ici, mais en plus un autre vecteur qu'on va noter E1, voilà. Donc il a tous les vecteurs de F ici, mais on a rajouté aussi En plus un. Mais il se trouve que ce n plus unième vecteur, en réalité c'est une combinaison linéaire de E1, E2 jusqu'à E. C'est-à-dire que En plus 1 est égal à lambda 1 fois E, plus lambda 2 fois 2, etc. plus lambda N fois En, où les lambda I bien sûr sont des scalaires, donc c'est-à-dire des éléments de R ou de C. Donc ce n plus unième vecteur, c'est bien une combinaison linéaire des vecteurs qui font partie de la famille de F. Bon mais même si c'est le cas, on est d'accord pour dire que F', enfin cette famille de vecteurs, ça n'est pas la même famille de vecteurs que F qui est ici, c'est pas la même famille, puisqu'il y a la présence de ce n plus unième vecteur. En revanche, et là vous allez voir c'est marrant, qu'est-ce qui se passe si on considère vecte de cette famille de vecteurs-là ? Vecte de E1, E2 jusqu'à E n plus 1. Ah, et bien ce sous-espace vectoriel engendré par la famille de vecteurs F', ok ? Et bien ce sous-espace vectoriel-là, il est égal à celui-là. Vous avez cette égalité, vecte de E1, E2 jusqu'à E n plus 1, c'est égal à vecte de E1, E2 jusqu'à E n. Pourquoi ? Bien sûr, vous l'aurez sans doute deviné d'instinct, je pense, cette égalité, elle provient du fait que E n plus 1 est égal à une combinaison linéaire des vecteurs de F. Sinon, je vous le dis tout de suite, on n'aurait absolument pas cette égalité. Mais pour bien comprendre l'égalité qu'on a ici entre ces deux sous-espaces vectoriels, il faut bien se rappeler et comprendre ce que représente vecte de E1, E2 jusqu'à E n. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs, qu'est-ce que c'est ? C'est, on se souvient, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez former à partir de ces vecteurs-là. Allez revoir la vidéo précédente, si vous n'êtes pas au point là-dessus, c'est très important. Alors pour reprendre l'analogie qu'on avait étudiée dans la vidéo précédente, on va considérer le plan. On se souvient que le plan, il peut être généré à partir simplement de deux vecteurs. Par exemple, le vecteur rouge que j'appelle E1 et le vecteur vert que j'appelle E2. A l'aide simplement de ces deux vecteurs, là vous voyez, on est capable de générer l'ensemble du plan qui est ici. Pourquoi ? Parce qu'on peut atteindre n'importe quel point du plan à l'aide d'une combinaison linéaire de E1 et de E2. Et donc tout le plan qui est ici, l'espace que vous pouvez engendrer grâce à E1 et E2, en réalité qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement vecte de E1, E2. Vecte de E1, E2, c'est en gros l'espace que vous pouvez générer grâce à E1, E2. C'est en réalité l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez former grâce à E1 et E2. Mais imaginez à présent qu'on considère un troisième vecteur qu'on appelle E3 et qui est une combinaison linéaire de E1 et de E2. Voilà, on prend E3 comme ça, c'est-à-dire à peu près 2E2 plus E1. Donc E3 est bien une combinaison linéaire de E1 et de E2, pas de problème là-dessus. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire quand même une chose, c'est que E3 en réalité, il est déjà à l'intérieur, il est déjà compris dans vecte de E1, E2. Puisque vecte de E1, E2, c'est déjà l'ensemble du plan, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez former à partir de E1 et de E2. Donc si à présent vous considérez vecte de E1, E2, E3, mais en fait c'est exactement la même chose que de considérer vecte de E1, E2. Et on peut tout à fait omettre E3. Pourquoi ? Parce que l'ensemble qui est généré par vecte de E1, E2, E3, c'est tout simplement le plan aussi. Et on n'a même pas besoin de mentionner E3 là, dans vecte de E1, E2, E3, puisque E3 il est déjà inclus là-dedans. Puisque simplement avec vecte de E1, E2, vous avez déjà tout le plan, vous avez déjà toutes les combinaisons linéaires possibles et imaginables que vous pouvez faire avec E1 et E2. Et E3 c'est tout simplement l'une de toutes ces combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec E1 et E2. Donc en fait E3 il est déjà à l'intérieur de vecte de E1, E2. Donc là cette écriture là, elle est juste redondante en réalité. Parce que le fait d'avoir mis E3, ça ne sert juste à rien. On n'a pas besoin de mentionner E3 pour avoir tout le plan. E1 et E2, ils suffisent à eux seuls à générer tout le plan. Si vous rajoutez E3, ça sert juste à rien. Donc on peut tout à fait le virer. C'est pour ça que dans le cas général, vecte de E1, E2 jusqu'à E1 et E1 plus 1, c'est égal à vecte de E1, E2 jusqu'à E1 si E1 plus 1, c'est égal à une combinaison linéaire de tous les autres vecteurs que vous avez à l'intérieur de votre famille de N vecteurs. C'est-à-dire donc vecte de E1, E2 jusqu'à E1 plus 1, c'est égal à vecte de E1 jusqu'à E1 si ce N plus unième vecteur, c'est une combinaison linéaire. Donc c'est égal à la somme des lambda I, EI pour I allant de 1 à N. Voilà, ça c'est l'exemple en deux dimensions, vous voyez, parce que vous avez simplement deux vecteurs, E1 et E2. Mais si vous êtes en N dimensions, c'est-à-dire que vous avez N vecteurs, bon c'est pas possible de se représenter graphiquement dans la tête parce qu'on est dans un monde à trois dimensions, donc c'est un peu compliqué. Mais mathématiquement, ça fait sens. Si votre N plus unième vecteur, c'est une combinaison linéaire de tous ceux-là de cette famille-là, il sert juste à rien de le mentionner là-dedans. Parce que l'espace qui est généré là par E1, E2 jusqu'à E1 plus 1, c'est-à-dire vecte de E1 jusqu'à E1 plus 1 là, c'est tout simplement le même espace que celui qui est ici. Donc mentionner E1 plus 1 là-dedans, c'est juste redondant, ça sert à rien. E1 plus 1, il est déjà contenu là-dedans. Il est redondant dans cette écriture. Et un cas particulier à bien connaître, c'est que vecte de E1, E2 jusqu'à E1, c'est égal à vecte de E1, E2 jusqu'à E1 est le vecteur nul. Attention, c'est pas zéro, c'est bien le vecteur nul de E, bien de l'avoir en tête. Là, on considère des familles de vecteurs, très important. Et pourquoi est-ce qu'on a cette égalité ? Tout simplement à cause de la propriété qui est ici, parce que le vecteur nul, on se souvient, c'est égal à une combinaison linéaire de tout autre vecteur de E. Parce que le vecteur nul, c'est égal tout simplement à zéro fois le premier vecteur, plus zéro fois le deuxième, plus zéro fois le troisième, etc., plus zéro fois le n-ième. Donc, comme c'est égal à λ1 fois E1 plus λ2 fois E2 jusqu'à plus λn fois n, où tous les λi sont égaux à zéro, c'est-à-dire que le vecteur nul, c'est égal à une combinaison linéaire de tous ces vecteurs-là, vous pouvez tout simplement le virer de ce vecteur, son écriture est redondante, elle ne sert tout simplement à rien. C'est pas le fait d'avoir le vecteur nul qui va vous aider à générer un espace plus grand que celui que vous pouvez générer déjà à partir d'ici, vous voyez ? Vous voyez, si je considère E1 et E2 et qu'en plus je rajoute le vecteur nul, ça ne va pas m'aider à générer un espace plus grand que deux dimensions, vous voyez ? En revanche, un vecteur qui pourrait m'aider à générer un espace plus grand que le plan que j'obtiens avec vecte de E1, E2, ce serait un vecteur, là, vous voyez, qu'on représente le plus souvent comme ça, là, vers nous, et qui soit non collinaire à E1 et E2, donc en gros, c'est-à-dire qu'il sortirait du plan et ça nous permettrait de générer l'espace, donc en trois dimensions, là, pour le coup. En tout cas, voilà, bien retenir, si jamais vous avez le vecteur nul dans Vecte d'une famille de vecteurs, vous pouvez tout à fait virer ce vecteur nul, il y a égalité entre ces deux sous-espaces vectoriels engendrés par ces familles, des familles qui sont différentes, la famille E1, E2 jusqu'à EN et la famille E1, E2 jusqu'à le vecteur nul, là, ce n'est pas les mêmes familles, là, vous avez N plus 1 vecteur et ici, vous en avez N, mais le sous-espace vectoriel qui engendrait la part ces deux familles, là, c'est le même, exactement comme pour ici.